Musique Activez vos synapses Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de sciences et d'expériences. C'est le Labo des Savoirs. Écouter des formules chuchotées à l'oreille, tournées autour d'un graphique en trois dimensions, jouées avec des modélisations numériques, c'est ce que propose le tout nouveau Musée des Mathématiques de l'Institut Henri Poincaré. Coloré, accessible, concret, ce musée est le résultat de réflexions collégiales entre scientifiques et muséographes. Il veut relever le défi de rendre les maths accessibles à toutes et toutes. « Mathes, moi ce musée » au cœur de la Maison Poincaré, en avant pour la visite guidée. Musique Et avec nous dans cette émission, pour raconter les coulisses de ce musée des maths, nous avons le plaisir de recevoir Sylvie Benzoni-Gavage, mathématicienne, directrice de l'Institut Henri Poincaré et professeure de mathématiques à l'Université Claude Bernard de Lyon 1. Nous discuterons ensemble des défis qu'a représenté ce projet initié il y a plus de dix ans par le mathématicien Cédric Villani, alors directeur de l'IHP. Nous partirons ensuite visiter l'exposition permanente de la Maison Poincaré et Sylvie Benzoni-Gavage nous livrera à cette occasion quelques anecdotes derrière trois lieux du musée. Nous rencontrerons également les visiteurs qui découvrent le musée à l'occasion des vacances de la Toussaint. Dans cette émission, nous entendrons aussi Lénaïque Corderock, bénévole au Labo des Savoirs pour sa toute première chronique. Lénaïque, tu es avec nous en plateau et tu vas nous parler des filles en science, c'est bien ça ? Oui, exactement. On va essayer de décortiquer le cliché que les filles sont moins bonnes en mathématiques que les garçons. Hâte d'écouter tout ça. En attendant, en avant pour l'interview. La science dans tous ses états Au Labo des Savoirs Nous sommes avec Sylvie Benzoni-Gavage, bonjour. Bonjour. Vous êtes mathématicienne, directrice de l'Institut Henri Poincaré et professeure de mathématiques à l'Université Claude Bernard de Lyon. Vous êtes ici, donc là on est au cœur de l'Institut Henri Poincaré qui est juste en face de la maison Poincaré que l'on va visiter juste après. Pour commencer cette interview, j'ai une petite question qui me taraude. Est-ce qu'il y a un cliché sur les mathématiques qui vous énerve, que vous ne pouvez plus voir ? Alors il y a le fait que les gens s'imaginent toujours que pour faire des mathématiques il faut être un monsieur d'un certain âge avec une blouse blanche. Évidemment, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Un cliché auquel je pense quand on me dit mathématiques, c'est un grand tableau noir, plein d'écritures, de formules très compliquées, des choses illisibles pour le commun des mortels. Là, je suis allée dans la maison Poincaré, ce n'était pas ça du tout. Est-ce qu'avec ce petit musée, vous avez voulu démolir aussi ce cliché-là ? Alors en tout cas, on a voulu montrer des maths vivantes et permettre aux gens de mettre les mains dedans et que ça les rende palpables, accessibles. Effectivement, sur les tableaux, il y a des choses qui sont incompréhensibles mais qui le sont souvent aussi pour les mathématiciens, mathématiciennes professionnels. Et c'est tout l'enjeu du tableau noir, c'est de se raconter des choses les uns et les unes aux autres. Je suis sûre qu'après la visite de la maison Poincaré, pour les curieux qui y iront, vous comprendrez peut-être plus ces fameux tableaux noirs. Mais avant une petite remise dans le contexte, nous sommes donc au campus Pierre et Marie Curie dans le 5e arrondissement de Paris. Tout ici transpire la science. Il y a l'Institut Curie, il y a l'Institut d'océanographie, de physique, chimie, de géographie, de biologie. C'est un lieu qui est vraiment dédié à la recherche, mais aussi à la médiation scientifique, parce qu'il y a deux musées, le musée Curie et maintenant le musée des mathématiques avec cette maison Poincaré. Pourquoi un musée des mathématiques, Sylvie Benzoni-Gavage ? Et pourquoi ici ? Alors c'est un projet qui a été initié avant que je prenne la direction de l'Institut, donc par Cédric Villani, qui a réussi à convaincre un certain nombre d'acteurs publics et aussi privés d'aller dans ce sens, c'est-à-dire de vraiment permettre à l'Institut de s'étendre dans ce bâtiment qui héberge la maison Poincaré et d'avoir à l'intérieur de ce bâtiment un musée qui serait accessible et qui permettrait de faire se rencontrer les scientifiques qui fréquentent l'Institut pour leur recherche et le grand public et les scolaires. Donc il y a vraiment un lieu de rencontre dédié aux mathématiques et seulement à cette matière-là ? Alors les mathématiques, disons au sens large, en interaction avec les autres sciences et avec les applications technologiques et la société plus généralement. Donc c'est un projet, vous l'avez dit, qui a été initié par Cédric Villani il y a dix ans. Vous l'avez repris en arrivant à la direction de l'IHP, l'Institut Henri Poincaré, en 2018. Comment on fait pour réussir à reprendre un projet de cette ampleur et pour se l'approprier ? Alors c'était un défi, ça me paraissait même un peu vertigineux au début. Je l'ai pris dans un état où il y avait un projet déjà architectural. Il y avait un architecte, Atelier Novembre, qui avait été choisi, avec des scénographes, Rémi Dumas, et une idée de comment les espaces de ce bâtiment pourraient être aménagés en musée. Donc avec plusieurs espaces, certains patrimoniaux avec leur boiserie, d'autres aménagés de façon moderne. J'ai trouvé le projet comme ça, et c'était une sorte d'écran en devenir, et il fallait gardir cet écran. Le remplir. Voilà. Parce qu'on parle là du bâtiment Perrin, qui est donc un bâtiment historique, et d'ailleurs, quand on fait la visite, on ne va pas tout dire, mais on retrouve cette histoire dans le bâtiment, mais il y a aussi des parties très récentes, ça sent encore la peinture fraîche. Comment vous avez fait pour choisir ? Est-ce que vous avez eu d'ailleurs une décision à prendre sur les endroits un peu modernes et les endroits historiques qu'on conservait ? Alors, ce qui a été choisi dès le départ, et donc dans le projet avant même que j'arrive, c'était d'occuper le rez-de-chaussée intégralement pour le musée, et puis une partie du sous-sol pour faire un espace d'exposition temporaire. Et on a décidé en cours de route, là j'étais déjà là, de réserver une partie du sous-sol à une salle d'atelier aussi pour les classes. L'atelier dont on va reparler d'ailleurs dans la deuxième partie de cette interview. Ce musée, il a été inauguré le 30 septembre 2023, donc il n'y a même pas un mois, à l'heure où nous enregistrons cette interview. Est-ce que vous y êtes allé, vous ? Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes rentrée dans ce musée ? Ça y est, qui est fait et qui est ouvert au public ? Alors, je n'ai pas eu d'impression de rentrer dedans, parce que je l'ai vu éclore en fait ce musée. Et il y a eu deux événements forts, deux temps forts. Il y a eu l'inauguration elle-même officielle, avec la ministre et un certain nombre de personnalités, qui était le 27 septembre. Donc bien entendu, j'étais là, on a fait des discours. Et puis ensuite, il y a eu l'ouverture au public le 30. Et j'étais là également, bien sûr, à l'entrée, même pour voir les premières personnes qui étaient prêtes un samedi matin à 10h à venir visiter le musée en question. Donc il y avait une part très émouvante dans tous ces événements. Oui, j'imagine ce fameux public qui doit traverser un campus pour venir. Enfin, traverser, c'est vraiment juste à l'entrée. J'ai déjà eu la chance de visiter cette maison de Mancarré il y a quelques jours. Et j'ai remarqué pour l'instant beaucoup d'étudiants. Alors, le contexte faisait que je l'ai visité un vendredi après-midi, donc j'imagine que ça facilitait pour les étudiants de venir. Mais ce musée s'adresse à tout le monde, c'est ça ? Le public visé, c'est tout le monde ? C'est tout le monde, alors pas les petits-enfants a priori, même si le samedi matin sont proposés des ateliers pour les familles avec des enfants à partir de 7 ans. Mais on n'a pas prévu d'accueillir des tout-petits, si ce n'est sous la surveillance de leurs parents. On ne les interdit pas, bien entendu, mais ce n'est pas fait pour eux. C'est à partir de 7 ans. Donc à partir de 7 ans, des enfants, des ados, des adultes, des très adultes, tout le monde peut comprendre cette expo ? Il n'y a pas de limite de connaissances particulières à avoir de préalable ? Peut-être une culture scientifique ou n'importe qui peut venir ? Alors, on l'a pensé pour que ça permette à tout le monde d'y trouver quelque chose. Les premiers retours qu'on a, c'est que parfois, certaines personnes sont un peu déroutées. J'ai pu passer un petit peu de temps à l'entrée, à voir des gens qui disaient « Ah, mais je n'ai rien compris ». Je disais « Non, mais attendez, qu'est-ce que vous n'avez pas compris ? On va retourner voir ». Et voilà, ça fait partie des mathématiques. Il y a une sorte de ticket d'entrée. Il faut faire un petit effort quand même pour rentrer dedans. Mais on a mis vraiment plein de portes d'entrée. Et je reste convaincue qu'il y a matière à trouver pour tout le monde, en fait. Alors, moi, je n'ai pas trop de tickets d'entrée, mais je vais partager mon expérience. Quand on arrive, on découvre cette grande carte des mathématiques. En tout cas, moi, c'est la première chose que j'ai vue, qui prend tout un mur et qui est dans un espace, on reparlera de ces fameux espaces qui s'appellent « Connectés ». Et une grande carte, très colorée, très belle. D'ailleurs, l'exposition permanente, je trouve, est très belle. Et ça donne envie de s'y plonger et de voir un petit peu les liens entre les différents domaines des mathématiques. Puisque dans cette carte, alors, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas beaucoup de lettres grecques. Il y a, au contraire, je crois qu'il y a un ballon de foot qui flotte, une espèce de valise, il y a des objets du quotidien autour avec cette carte au milieu. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette carte et pourquoi l'avoir faite ? Alors, effectivement, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres. Ça, c'était un des points. On voulait contrecarrer les idées reçues, disons, sur les maths. On voit souvent, même dans la presse, c'est la science des chiffres. Non, ce n'est pas la science des chiffres. OK, il y a les chiffres, il y a les nombres, c'est une partie des maths. La théorie des nombres apparaît sur cette carte, mais c'est une partie des mathématiques et c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, on voulait essayer de donner comme ça, visuellement, un aperçu de la variété et de l'ampleur des mathématiques qui sont beaucoup plus vastes que ce que les gens retiennent en général de leur apprentissage à l'école. À l'école, on rencontre effectivement les nombres, la géométrie, quelques autres parties. Maintenant aussi, un peu de probabilité, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus vaste que ce qu'on apprend à l'école. Donc, c'était l'idée. Et elle est effectivement très belle, cette carte. C'est vraiment un travail des scénographes avec les graphistes aussi. On leur a fourni un matériau qui était, en gros, une diapo PowerPoint. Ils s'en ont fait quelque chose de très, très beau. Et elle est entourée d'objets du quotidien. Puisque l'idée, c'est littéralement, les lignes de métro sur cette carte sont faites en élastique. Donc, c'est pour imaginer qu'on tire des fils vers les objets du quotidien qui permettent à tout un chacun, toute une chacune, de se dire, oui, il y a cet objet autour, mais pourquoi ? Et est-ce que c'est un rapport avec les maths ? Donc, bien entendu, on peut lire des choses. Il y a des fiches, il y a des cartels. Si on suit une visite guidée, c'est encore plus intéressant parce que les animateurs ou animatrices vont raconter des histoires autour de tout ça. Et c'est vrai qu'on voit, vous avez parlé tout à l'heure des différents thèmes des mathématiques qu'on peut trouver dans nos scolarités, mais certains aussi qu'on n'aborde jamais. On voit tous ces thèmes qui se mélangent. Alors, je vais avoir du mal à les citer de tête, mais il y a de la statistique, il y a de la probabilité, il y a de l'arithmétique, il y a de la modélisation, ça va aussi un peu vers du numérique, parfois. Et on se rend compte que les maths, c'est une discipline qui est en interaction avec toutes les autres disciplines scientifiques. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de montrer l'interdisciplinarité qui existe dans le monde des mathématiques ? Oui, c'est effectivement l'une des particularités. C'est que c'est un langage, les mathématiques qui est utilisée dans pratiquement toutes les autres sciences. Et forcément, c'est une discipline qui interagit avec les sciences et dont les autres sciences ont besoin pour obtenir des résultats quantitatifs. Enfin, on peut obtenir des résultats qualitatifs, mais si on veut aller plus loin, on appelle par exemple la biologie quantitative, des choses comme ça. D'ailleurs, on est dans ce campus avec d'autres matières scientifiques, on l'a dit au début, qui sont autour. Donc, j'ai l'impression aussi que ça permet à ces matières scientifiques, il y a de l'océnographie, de la géographie, etc., de se rattacher, enfin, d'avoir aussi un peu leur place dans ce musée. Alors, juste devant cette grande carte des mathématiques, il y a un ballon, enfin, une sphère métallique, avec des petits bouts de cuir métallique que l'on peut disposer dessus pour en faire un ballon de foot ou un ballon avec une forme un peu plus particulière que je ne saurais pas décrire. Et, alors, je me suis un peu amusée à essayer de refaire ce ballon de foot, à aimanter toutes les petites parties de cuir dessus. Et puis, j'ai vu des enfants, beaucoup, s'amuser aussi à faire ça. C'est quoi, ce petit ballon ? Il y a beaucoup de succès, en effet. C'est une idée qui est venue des groupes de travail. Enfin, voilà, on a quand même conçu ce parcours musographique avec la musographe et vraiment beaucoup de gens, des dizaines de personnes. Et ça, ça faisait partie des idées dont on était à peu près sûr que ça allait bien marcher. C'est-à-dire, la plupart des gens connaissent, ont déjà vu un ballon de foot, mais la plupart des gens n'ont jamais fait attention à comment il était fait. Et ça permet de raconter pas mal de choses, finalement, sur le fait qu'on ne peut pas habiller une sphère avec des morceaux plats sans plisser ou déchirer. Et donc, cette sphère aimantée permet, effectivement, avec les mains, de tester l'habillage. Donc, si on essaye avec seulement des hexagones, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Donc, il faut aller chercher des pièces qui sont des pentagones. Et les autres pièces que vous mentionniez, c'est les pièces du ballon de la Coupe du monde de foot 2014 au Brésil. Et il se trouve que c'est six pièces identiques. Ça revient, finalement, à fabriquer une sphère avec six pièces identiques comme on pourrait fabriquer un cube. Il y avait un collègue, Etiangis, qui avait dit de façon un petit peu provocante que ceci est un cube, en fait, parce qu'il y a six pièces identiques. Ce qui est génial, parce que ces six pièces sont un peu tentaculaires, je ne sais pas trop comment les décrire, on dirait un peu des étoiles à trois branches, je crois, sur une sphère. Donc, effectivement, je comprends la provoque de dire que c'est un cube. Pourquoi c'était important de faire un musée où on peut manipuler les mathématiques ? Parce qu'il n'y a pas que ce ballon, il y a d'autres activités, des cubes, des projections, des cordes qu'on fait vibrer. On manipule les maths en permanence et j'ai l'impression que tout peut se toucher. Pourquoi ? Effectivement, c'était quelque chose qui nous a semblé important dès le départ. Et c'est une façon d'approcher les maths qui est assez différente de ce qu'on peut voir à l'école aussi, même si dans les classes et aussi dans les clubs. Enfin, il y a beaucoup d'enseignants et d'enseignantes qui font du travail de cette nature-là, qui font manipuler. Mais c'est vrai que c'est une approche vraiment sensorielle de pouvoir toucher des pièces et de se dire si je réfléchis un petit peu, de pouvoir les assembler. Il y a aussi un jeu d'optimisation. Il faut rentrer des cubes dans une valise et on a l'impression que ça ne rentre pas. Donc, ça donne un petit côté aussi ludique. Et le fait de commencer avec les mains, ça peut aussi désinhiber les personnes qui disent « Ouh là là, c'est compliqué, ça va me faire fumer le cerveau. » Non, je vais d'abord essayer avec les mains et on va voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est une bonne porte d'entrée parce que j'ai l'impression que d'abord, on va essayer de manipuler, de toucher, de faire l'exercice et après, on va lire le petit écriteau qui est à côté pour comprendre ce qu'on vient de faire. C'est ça. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était un travail collectif et effectivement, beaucoup de ces petits ateliers de manipulation qui ont été faits en collaboration avec les scientifiques. Alors, avant de parler de ces scientifiques-là, je voulais parler des 14 ambassadeurs et ambassadrices de la Maison Poincaré, dont vous faites partie d'ailleurs, 6 femmes et 8 hommes qui sont là pour témoigner du lien entre le musée, le monde de la recherche et la société. Ces femmes et ces hommes, j'imagine, ils ont participé à la création du musée. Alors, pas à 100%. On a essayé de constituer un pool d'ambassadeurs et d'ambassaderies. Déjà, parce qu'on se préparait effectivement à une inauguration où on allait être très sollicité, on l'espérait en tout cas par la presse et les médias. Et on ne pouvait pas être juste une ou deux personnes à porter les messages. Donc on voulait plusieurs personnes à même de porter ces messages. Donc parmi eux, effectivement, les ambassadeurs notamment, il y en a plusieurs qui sont des chercheurs ayant directement contribué à des manips qui ont même codé ce qui est derrière les manips. Il y a Cédric Villani qui était l'initiateur du projet. Vous avez sinon deux personnes. D'une part, Hugo Dumille Copain et puis Susanna Timmerman qui font partie des portraits dans l'un des espaces, des films courts sur le vécu, les sensations d'invention. Voilà. Donc il y a Clotilde Fermagnan qui, disons, avec qui, c'est un peu ma complice depuis le début, elle a assuré le commissariat scientifique avec moi, ainsi qu'Antoine Chamberlois, avec qui, par exemple, on a fait la carte de métro mathématiques. Voilà. Donc il y a des personnes qui ont directement contribué et puis il y a aussi Nathalie Haï qui est une collègue de Sorbonniversité, très investie dans la diffusion des maths, notamment parce qu'elle a lancé un podcast tête-à-tête chercheuse et enthousiaste par rapport au projet. Mathilde Herblot qui est aussi une proche collègue qui était dans le comité de culture mathématique, vraiment en amont du projet et qui a suivi ça depuis le début. Donc voilà, c'est une variété de personnalités pour porter le message de cette maison. Et puis j'ai l'impression qu'ils ont tous ce lien entre les sciences et la société, un moyen, vous parlez de podcasts notamment, un moyen de transmettre aussi leur connaissance au grand public. Oui, c'est ça. Enfin, je pense que 100% des ambassadeurs ambassadrices ont la volonté de partager leur enthousiasme et de transmettre les mathématiques telles qu'ils ou elles les aiment. Et vous parliez aussi de ces chercheurs qui ont participé à coder les manips. Donc effectivement, il y a des expériences qui ont été pensées par les scientifiques de l'IHP. Comment on fait quand on est un chercheur ? Est-ce que cet exercice n'est pas compliqué pour réussir à dézoomer sur les recherches qu'on est en train de faire depuis des années et on a le nez dedans et de se dire comment je rends accessible ça au grand public ? Est-ce que l'exercice était facile ? Est-ce qu'il a fallu beaucoup de réflexions ? Comment ça s'est passé ? Je ne peux pas tout à fait répondre à leur place. Ce ne sont pas exactement des chercheurs de l'IHP puisqu'en fait il n'y a pas de chercheurs à demeure à l'IHP c'est des visiteurs visiteuses au niveau scientifique. Là on est plutôt allé chercher on avait ce comité de culture mathématique où il y avait déjà pas mal de monde et on est allé chercher un certain nombre d'autres collègues dont on pensait qu'effectivement ils ou elles pouvaient apporter quelque chose avec une idée assez précise déjà c'est-à-dire ce n'est pas partie de la collègue qui disait mes recherches s'apportent sur ça et je voudrais faire ça dans le musée. Il y a eu ces groupes de travail par espace qui ont fait émerger des idées de manip et ensuite on s'est dit effectivement qui est mieux à même d'alimenter et de nourrir cette manip. Justement vous parlez des espaces puisque ce musée est un musée avec plusieurs grands espaces délimités pas tant d'ailleurs on peut naviguer assez facilement entre tous ces espaces donc je vais en citer quelques-uns il y a connecter modéliser visualiser partager inventer devenir et chaque espace a cette espèce de thématique représentée par ce mot à l'infinitif qui est assez génial comment on arrive à choisir ces différents espaces pour créer ce musée ? Quand j'ai repris le projet il y avait des thématiques esquissées dans chacun de ces espaces mais il n'y avait pas encore les verbes ce qu'on a fait dès 2018 c'est réunir ce comité de culture mathématique élargi et commencer à faire des groupes de travail par espace et ensuite il se trouve qu'il y a eu une sorte de concours de circonstances alignement de planètes je ne sais pas donc Céline Nadal qui est physicienne de formation est devenue elle est physicienne de formation et muséographe elle est rentrée en contact avec nous elle a vraiment rejoint très rapidement l'entreprise quoi et c'est elle qui ensuite s'est approprié les premières pistes qu'il y avait c'est elle qui a fait le programme avec ses verbes enfin les verbes elle n'a pas décidé toute seule les verbes on a décidé collectivement il y a même certains groupes de travail qui ont eu un petit peu de mal à faire converger le verbe on hésitait entre tel ou tel verbe pendant un petit moment et c'est donc elle qui dans l'année qui a suivi a affiné avec les groupes de travail un programme avec des idées de contenu déjà beaucoup plus précises pour chacun des espaces dans l'espace devenir par exemple on voit plusieurs portraits de mathématiciens et mathématiciennes qui sont mis en valeur sur un enfin devant un miroir alors j'ai trouvé l'idée du miroir très malin peut-être que je dis des bêtises mais je me suis dit que si j'avais 18 ans et que je venais visiter ce musée et que je lisais les portraits de ces mathématiciens et mathématiciennes et qu'après je voyais mon reflet j'aurais eu trois secondes de ah peut-être que moi aussi je peux faire ça c'était volontaire j'imagine je peux pas parler à la place du scénographe parce que c'est vraiment cette mise en scène avec le miroir c'est l'idée de l'agence d'UMA et effectivement maintenant que vous me dites ça et que j'ai vu aussi passer des photos de gens qui se prennent dans le musée c'est assez frappant en effet de constater que les gens qui visitent font des photos et ils se retrouvent au milieu de cette galerie de portraits et pour pouvoir éventuellement s'identifier je trouve ça effectivement très très intéressant et ce qui est important aussi c'est la fameuse parité qui est respectée une parité qu'on retrouve partout dans la maison de Pancaré j'ai l'impression les femmes sont très représentées autant que les hommes et c'est génial d'un point de vue très personnel je trouve ça absolument génial alors que la proportion de femmes au sein de la communauté mathématique universitaire est plutôt stable et elle est plutôt autour de 20% pourquoi Sylvie Benzoni-Gavage vous trouvez que c'est important et vous avez tenu à cette parité depuis votre arrivée à la tête de l'IHP ? alors j'ai pas été toute seule à porter ça et on a été plusieurs et il se trouve que l'équipe quand même qui a piloté le projet entre la muséographe Clotilde Fermagnon il y avait la chef de projet à l'époque Marion Lievig et puis plus récemment Elodie Christophe qui est arrivée comme responsable j'ai ma maison Poincaré c'était une équipe assez féminine et assez militante et je dirais de plus en plus militante au fil du temps parce qu'en fait au début dans les groupes de travail forcément il faut faire des choix sur les contenus qu'on va présenter donc de qui on va parler alors il ne faut pas oublier de parler de mathématiciennes mais combien de mathématiciennes quelles proportions etc et à un moment on a tranché on s'est dit mais en fait on n'est pas en train de distribuer des médailles ou quoi que ce soit on veut juste montrer une image équilibrée des maths et on va montrer autant de femmes que d'hommes voilà la moitié de la population on fait tout de suite une petite pause musicale en écoutant Fiébré de Féroze et on revient juste après Les voix de la recherche scientifique au Labo des Savoirs C'était Fiébré de l'artiste Féroze Juste avant la pause musicale nous avons parlé de parité et de mathématicienne et il y a un stéréotype qui a la vie dure celui que les filles seraient moins bonnes en mathématiques que les garçons disons-le tout de suite c'est faux mais tout au long de la scolarité un fossé se creuse bien ainsi les filles ne sont que 30% à présenter la spécialité maths au baccalauréat contre 54% des garçons mais d'où ça vient Lénaïque tu es là pour décortiquer avec nous ce cliché Alors oui Est-ce que je suis la seule ici à qui on a rabâché depuis le début de ma scolarité que les filles étaient nulles en maths ou du moins qu'elles étaient moins bonnes que les garçons Personnellement je l'ai entendu un million de fois et j'ai toujours pensé que c'était vrai Sinon pourquoi dans les écoles d'ingénieurs les cursus en mathématiques ou même en physique les hommes seraient-ils largement surreprésentés tandis que bizarrement on les retrouve beaucoup moins en fac de lettres ou même d'histoire Alors le mystère reste entier Le chromosome Y donnerait-il aux hommes le pouvoir extraordinaire qui lui permettrait de percer les secrets de la logique mathématique ? Spoiler alert Non C'est pas le cas Alors comme vous le savez au labo des savoirs on adore démonter les clichés et celui-là ne va pas y échapper Selon une étude publiée en mai 2022 dans le journal britannique de psychologie du développement DLCP on remarque dans la grande majorité des cas un écart de niveau qui se creuse en mathématiques entre les filles et les garçons Mais en réalité cet écart est un premier symptôme du conditionnement social des enfants sur les clichés de genre C'est le résultat d'une expérience très connue réalisée par l'université de Provence appelée la menace du stéréotype Des écoliers et écolières devaient reproduire de mémoire une figure géométrique compliquée Cette expérience a été réalisée sur deux groupes Au premier groupe les chercheurs ont dit qu'il s'agissait d'un exercice de géométrie alors qu'au second ils ont présenté le test comme un exercice de dessin Dans le cas de la géométrie les filles réussissent moins bien que les garçons mais lorsque l'on présente l'exercice comme une épreuve de dessin les filles obtiennent de meilleurs résultats Autrement dit la seule évocation de la géométrie propre au domaine des mathématiques constitue un obstacle pour les filles Il est dingue cette expérience surtout que c'est la même et que ça change vraiment radicalement les résultats Est-ce que ces stéréotypes ne sont présents qu'à l'école ? Hélas non D'après Manuela Spinelli spécialiste des études de genre les enfants grandissent dans un environnement stéréotypé dont ils font les frais On offre plus facilement des jouets qui permettent de développer les compétences spatiales logiques et la motricité aux garçons comme les jeux de construction Pour les filles les jouets sont plutôt axés sur le langage et les compétences sociales avec par exemple les poupées et les livres de comptes Ces stéréotypes sont des mécanismes ancrés et intériorisés par les adultes aussi bien les parents que les professeurs Ils peuvent alors inculquer ces clichés aux enfants sans même s'en apercevoir Est-ce que les performances mathématiques des élèves peuvent donc être influencées par leurs professeurs ? C'est ce qu'a étudié la chercheuse Michela Carlana de l'université d'Harvard Quand les professeurs de mathématiques associaient implicitement les sciences aux hommes les filles obtenaient de moins bons résultats dans cette matière que lorsqu'ils ne portaient pas d'intérêt à ces stéréotypes Une autre étude a été menée par l'université de Chicago en 2010 La progression des filles dont la maîtresse montrait de l'anxiété par rapport à l'enseignement des mathématiques serait moins bonne au cours de l'année que les autres Via ces stéréotypes les filles intègrent elles-mêmes l'idée qu'elles ne seraient pas douées en maths C'est comme ça qu'elles perdent confiance en elles dans ce domaine ou s'ils retrouvent pénalisés malgré elles Alors pour confronter ce stéréotype rien de tel que d'en avoir conscience et de faire attention aux idées qu'on renvoie aux petites filles comme aux petits garçons Alors je ne veux plus jamais entendre que les filles ne sont pas faites pour les maths Merci Linaïc pour cette super première chronique Bravo à toi On retrouve tout de suite Sylvie Benzoni-Gavage directrice de la Maison.carré pour la suite de l'interview On a parlé de parité j'aimerais aussi parler d'accessibilité c'est un lieu qui est neuf qui est pensé j'ai l'impression qu'il a été pensé pour les personnes en fauteuil notamment pour les enfants pour les personnes avec une déficience visuelle pour les souris malentendants on retrouve du braille dans les vidéos on retrouve des personnes qui signent tous les panneaux sont en français mais aussi en anglais je crois qu'il y a d'autres langues Non pour l'instant on est à deux langues Ah oui c'est déjà français et anglais ce qui est très bien Cette accessibilité elle était importante de pouvoir la mettre un peu partout ? Ah oui oui ça a aussi été quelque chose qu'on a poussé très très fort avec la muséographe l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite a été pensée dès le départ par les architectes et les scénographes l'accessibilité pour les personnes déficientes visuelles c'était moins évident donc c'est arrivé finalement plus tard il y a toujours l'enjeu quand on prépare le graphisme c'est qu'il n'y a jamais assez de place enfin nous en fournissant les contenus on veut donner beaucoup de contenus les graphistes nous disent mais il n'y a pas la place donc par exemple mettre de l'anglais trouver la place c'était pas évident et il y avait cette histoire de braille sur lequel on a beaucoup insisté et qu'on a pu faire grâce à des financements complémentaires et avec un atelier qui a été vraiment formidable pour faire ça plus une personne qui est elle-même déficiante visuelle et qui nous a accompagné pour le conseil pour savoir quelle manip on pouvait effectivement essayer de rendre le plus accessible possible idéalement on aimerait avoir toutes les manips qui soient accessibles mais en fait certaines s'y prêtent vraiment pas si on pense à l'expérience en réalité mixte et holomath c'est très visuel donc ça va être difficile par contre dès qu'on a pu mettre soit du relief du braille du sonore ça a permis de rendre les manips plutôt accessibles aux personnes déficientes visuelles et l'aspect aussi pour les personnes sourdes ou malentendantes et en particulier les personnes sourdes on a aussi échangé avec des médiateurs ou professeurs aussi d'ailleurs qui sont eux-mêmes sourds avec le souci que même si on met des sous-titres dans nos films même s'il y a des écrits des cartels pour les personnes sourdes c'est une difficulté c'est-à-dire que c'est une sorte de langue étrangère pour elles donc ça nous a paru vraiment important de pouvoir mettre de la langue des signes et on l'a fait cette accessibilité elle touche aussi donc on en a parlé le public et tout est fait pour que ce soit compréhensible par tout le monde et notamment les enfants qui ont une belle place je pense dans la programmation avec des ateliers pour les scolaires des ateliers pratiques voilà pour des groupes de 7 à 11 ans ou de 12 à 16 ans tous les samedis pour appréhender les maths par la pratique il y a aussi des rencontres alors là je pense que c'est adressé à tout le monde des nocturnes des rencontres avec des scientifiques des conférences carte blanche une fois par trimestre est-ce que c'est important de pouvoir ouvrir au-delà de l'exposition de pouvoir ouvrir un moment de parole des scientifiques directement avec le public oui ça fait partie de vraiment l'esprit du projet je dirais depuis le départ même avant que j'arrive et même avant que Cédric Villani arrive en fait c'est-à-dire que l'institut a été quelque part refondé dans les années 80-90 et ce qui avait emporté le morceau auprès du ministère c'était l'idée de faire un lieu de rencontre entre science et société donc finalement on a matérialisé ce projet dans ce musée et dans la programmation de ce musée et alors je reviens du coup sur les jeunes pourquoi aussi s'adresser aux jeunes aux scolaires pourquoi eux ? parce que notre avenir on va dire c'est un peu bateau mais c'est vraiment très important au vu des besoins même de la société de toutes les technologies des débouchés aussi pour les jeunes dans le numérique et autres attirer le plus de jeunes possible dans les mathématiques au sens large c'est-à-dire tout ce qui va avec l'informatique et les sciences connexes c'est vraiment important on le constate quand même dans nos cursus d'enseignement supérieur on n'en a pas assez donc voilà on veut contribuer à ça à faire connaître mieux les maths et les faire aimer aussi par les jeunes et les inciter à suivre des études dans ces domaines-là c'est vrai qu'on a tendance à dire que les français enfin les enfants français sont pas très forts en maths ou alors qu'il y a eu des traumatismes qu'on a peur des maths bon alors le pire étant de dire que c'est plus pour les garçons que pour les filles ce qui est faux je tiens à le dire à le préciser c'est important comment est-ce que ce musée est un moyen aussi de réconcilier un petit peu les maths les enfants avec les maths et de leur montrer que c'est amusant qu'on peut vraiment faire des choses superbes avec et oui parce qu'effectivement il y a les maths à l'école qui sont très importantes c'est là où on fait les apprentissages le musée ne cherche pas à se substituer aux enseignants enseignantes mais ce n'est pas les mêmes choses que ce qu'on peut faire dans un musée moi j'ai l'impression que quand je reçois des jeunes enfin je ne suis pas forcément directement en première ligne on a toute une équipe petite équipe mais une équipe d'animation mais quand même de temps en temps aussi je les vois directement j'ai un peu l'impression d'être comme une grand-mère qui n'a que le bon côté des enfants c'est-à-dire les enseignants et enseignantes ils ont le travail difficile au quotidien et nous on leur montre quelque chose de différent une expérience différente qui va souvent pouvoir les marquer finalement beaucoup plus parce que ça sort de l'ordinaire ça marque beaucoup plus que les cours du quotidien voilà c'est un peu un événement à côté donc ils sont curieux et c'est plus fun qu'à l'école c'est bon à savoir c'est bon de savoir c'est le labo des savoirs donc on va se retrouver à la maison de Poincaré et puis on va avoir peut-être des petites anecdotes sur les coulisses de ce musée des mathématiques directement sur place à tout de suite avec plaisir en avant pour la visite malgré la pluie une queue de visiteurs attendent devant le bâtiment Perrin nous sommes au début des vacances scolaires de la Toussaint en début d'après-midi et le musée est déjà complet pour la journée à l'intérieur c'est l'effervescence devant un plateau de manipulation on retrouve Elliot 12 ans qui tente d'ordonner de gros cubes bleus dans un espace restreint est-ce que tu peux me raconter ce que tu fais parce que je vois qu'il y a des cubes mais j'ai pas trop compris le principe bah là il faut essayer de rentrer tous les cubes pour enfin il faut essayer de les rentrer dans le carré et c'est assez dur et t'y arrives ou pas trop ? là non pas trop en tout cas t'as du public il y a beaucoup de gens qui te regardent bah oui 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 on va essayer aussi mais c'est complexe mais au moins c'est concret derrière lui Claire et sa fille regardent avec attention en attendant leur tour comment vous vous êtes dit musée des mathématiques quoi ça va être fun parce qu'il faut y aller quand même dans un musée des maths parce que moi-même j'ai fait des mathématiques et le problème c'était que je ne savais pas quels étaient les champs d'application des mathématiques donc je me suis dit pour ma fille autant savoir à quoi ça sert c'est vrai que c'est très concret de comprendre l'environnement dans lequel on vit l'environnement naturel je me suis dit que c'était important d'avoir des clés et puis c'est vrai que les champs d'application sont très différents entre la fabrication d'une balle de football et comprendre un mouvement aléatoire un mouvement chaotique je ne savais même pas que ça existait et la modélisation est très convaincante donc je pense que c'est très important dans l'espace modélisé on rencontre Arnaud 27 ans et Elisa 17 ans ils tournent ensemble autour d'une sorte de colonne de boules colorées qui semblent flotter au-dessus d'un graphique gravé sur une plaque en bois c'est un plan où il y a des boules qui représentent des gens et selon où ils sont dans le plan ça donne leur âge leur nombre d'amis et la taille d'écran sur lequel ils jouent à deux jeux un jeu de combat et un jeu de construction Ah oui donc c'est comme si c'était un graphique en 3D il y a des boules qui flottent un peu devant nous c'est ça ? C'est l'idée oui Alors là vous êtes dans l'espace modélisé du musée des maths jusque là comment vous trouvez ce musée ? C'est vraiment intéressant justement pour l'instant juste ce qu'on voit une autre approche des mathématiques et une autre vision de choses très ce qu'on voit en cours et c'est assez différent Est-ce que vous vous êtes dans les mathématiques en général ou pas du tout ? Pas du tout remis avec ma classe mais ça s'arrête là ça s'arrête au niveau CE2 Moi oui j'en fais en math experte au lycée donc pour l'instant c'est pas très élevé comme niveau mais ça m'intéresse Et est-ce que c'est peu courant de voir des boules qui flottent au milieu d'une pièce sur un graphique en 3D est-ce que cette représentation ça vous fait comprendre des trucs que vous auriez pas compris sinon ? Je sais pas ça me fait comprendre des choses mais en tout cas c'est parlant et je me dis qu'à plus tard à l'usage ça amène des représentations qui pourront être réutilisées dans ma propre compréhension ou pour expliquer des choses aux autres notamment mes élèves Plus loin Maxime Onzan agite un chien en plastique au-dessus d'un écran où une multitude de boules colorées se déplacent Est-ce que tu peux m'expliquer ce que t'es en train de faire ? Pousser des moutons dans une bergerie Ah oui il y a plein de petits points c'est des moutons Ah oui et donc toi t'as quoi ? T'as un chien que t'essayes ? Un chien un chien qui est en train c'est comme un chien de berger qui pousse les moutons à l'intérieur de sa bergerie Donc c'est de la visualisation de moutons numériques et toi avec le chien que t'as dans la main t'arrives à modifier leur comportement un peu Oui Je peux leur modifier le comportement au début savoir s'ils sont effrayés ou s'ils sont calmes T'as fait deux activités dans le musée ou c'est la première fois que tu fais un atelier ? Non Là j'en ai fait quelques-unes Là c'est à peu près ma troisième c'est ma troisième activité Pour la suite de la visite on retrouve Sylvie Benzoni-Gavage face à des colliers colorés accrochés au mur Là on est dans la salle partagée C'est une salle qui est près de l'entrée et on est face à un mur où il y a marqué collier de mathématiques et effectivement devant nous il y a des colliers de perles Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors oui donc c'est des colliers qui sont figés là on ne peut pas les toucher mais il faut imaginer comme si c'était un collier de perles qu'on peut ouvrir faire des nœuds comme on veut comme si on faisait des nœuds de lacets ensuite on le referme et ça ça fait un nœud mathématique et on peut développer toute une théorie de ces nœuds c'est une théorie assez relativement récente qui a commencé il y a un siècle grosso modo qui vise à mieux comprendre quelque chose que les humains connaissent depuis toujours c'est des savoirs ancestraux de faire des nœuds avec des ficelles ou voilà mais on peut développer vraiment beaucoup de choses autour des nœuds et il se trouve que c'est partie d'une erreur scientifique à la base c'était Kelvin celui de Greg Kelvin qui avait imaginé que la matière était faite avec des nœuds des terres à l'époque on parlait des terres et bon c'était une idée créative mais fausse et c'est ça qui a entraîné le développement de la théorie des nœuds en mathématiques qui est en fait un sous-domaine de ce qui s'appelle la topologie et il se trouve que ces nœuds sous forme de collier on a choisi ça aussi comme clin d'œil à un artiste qui s'appelle Jean-Michel Otoniel qui en a réalisé des gigantesques en verre de Murano ou en acier et qui sont évidemment très belles donc on n'a pas pu avoir ses propres œuvres on les ajuste en images mais on a réalisé enfin le prestataire a réalisé ces colliers donc qu'on peut observer là on ne les touche pas mais on peut aussi mettre à disposition des visiteurs et visiteuses des colliers qu'on va vraiment pouvoir manipuler et essayer de repérer quels sont les nœuds qui sont identiques et ceux qui ne le sont pas parce que là il y a des colliers qui sont tout blancs et des colliers qui ont été colorés avec par exemple du rouge, du jaune et du bleu et en fonction de si le collier de perles passe en dessous ou au-dessus ça change de couleur c'est ça ? oui c'est ça il y a une règle et effectivement les quatre nœuds qui apparaissent ici coloriés en rouge bleu jaune c'est pour mettre en évidence l'une des toutes premières propriétés de certains nœuds d'être ce qu'on appelle tricoloriables et c'est ce qui permet c'est une façon de par exemple pouvoir différencier le nœud qui est tout en haut le nœud de trèfle avec le collier pas noué du tout qu'on appelle aussi un non-nœud démontrer mathématiquement que ces deux nœuds sont différents même si on s'imagine que si on manipule notre collier de perles noué en nœud de trèfle on va pas arriver à le dénouer sans l'ouvrir et bien pour pouvoir le démonter mathématiquement il faut quelque chose et le fait qu'on puisse colorier avec ces trois couleurs le nœud de trèfle et pas le collier non noué c'est une façon de prouver que c'est pas les mêmes nœuds que le nœud de trèfle est un nœud et qu'un vrai nœud c'est génial parce que du coup là on voit ces fameux colliers de perles colorés avec en dessous il y a la formule et il y a les noms mais en fait visuellement on comprend tout de suite qu'effectivement le nom nœud le collier classique qui n'est pas noué n'a rien à voir avec le nœud de trèfle qui n'a rien à voir avec le nœud d'huite ou avec le premier nœud de l'issajou alors j'essaie de lire en même temps je découvre les noms c'est assez drôle oui alors ils ont pas tous de noms parce qu'évidemment il y en a une infinité de ces nœuds on en a représenté quelques-uns ils sont classés en fonction du nombre de croisements quand on les dessine un peu à plat donc on a dessiné les principaux nœuds jusqu'à 7 croisements et puis 2 autres qui en ont 11 parce qu'il y a des petites surprises sur ces nœuds si on regarde un autre ce qu'on appelle un invariant encore une fois comme la tricolorabilité c'est un invariant si on manipule le nœud elle reste vraie ou fausse un autre invariant c'est ce polynôme un peu compliqué parfois qu'on a écrit aussi en dessous des nœuds et curieusement les deux nœuds qu'on a représentés qui ont 11 croisements leur polynôme en l'occurrence polynôme de Conway est un comme si c'était le non-nœud alors qu'on se doute quand même quand on les voit que c'est pas le non-nœud mais c'est pas ce polynôme qui permet de démontrer il faudra aller chercher autre chose ça donne envie de lire enfin de l'avoir sous les yeux nous on le voit donc c'est génial vous il faut que vous veniez au musée pour le voir alors on est dans une pièce où il y a aussi d'autres alors c'est pas des colliers de perles mais c'est des espèces de figures alors en plâtre en bois en fil qui font partie d'une collection plutôt ancienne pour représenter les mathématiques c'est ça ? alors c'était un des prétextes en fait au départ pour ce musée c'est que l'Institut Henri Poincaré avait une collection assez nombreuse 600 objets mathématiques qui sont centenaires pour la plupart qui représentent plutôt des surfaces autant les nœuds mathématiques c'est des choses comme des fils donc dimension 1 les surfaces c'est plutôt dimension 2 et il y en a beaucoup dont certains qui sont très connus puisqu'ils ont été photographiés puis peints par Man Ray donc on a présenté à peu près l'intégralité de ceux qui avaient été photographiés par Man Ray plus d'autres objets qui sont certains plus récents et qui ont inspiré un certain nombre d'artistes donc pas que Man Ray il y a des sculpteurs donc on présente quelques images de sculptures inspirées par ces objets qui étaient plutôt à la fois à vocation pédagogique au 19ème siècle et puis à des fins de classification voilà il y avait certains types de surfaces qu'on représentait qu'on distinguait les unes des autres et elles étaient fabriquées comme ça pour pouvoir les observer et les manipuler là elles sont sous des vitrines mises en valeur sur un superbe fond bleu et il n'y en a pas 600 vous avez dû sélectionner j'imagine celles que vous vouliez présenter au public et oui on a dû faire un choix ce qui était toujours difficile parce qu'effectivement dans cette magnifique pièce on n'a pas la place de présenter 600 objets on a aussi quelques objets récents on a par exemple un objet qui mérite d'être manipulé on en a une version qu'on peut sortir de la vitrine le gombot qui est un objet avec une seule position d'équilibre donc on le pose n'importe comment il revient toujours à une seule position donc il est là-bas en inox et on a aussi acquis récemment un ellipsoïde laqué qui est fabriqué par un artiste qui s'appelle Pierre Galet dont une autre oeuvre est présentée dans une autre salle également c'est assez joli à voir ça fait un peu de l'art en fait c'est de l'art mathématique et oui c'est un peu l'idée de rapprocher un art et mathématiques au travers de cette salle la visite continue avec Sylvie Benzoni-Gavage depuis la maison Poincaré juste après une petite pause musicale c'était Tangier de Jus de Ligne nous sommes de retour au tout nouveau musée des mathématiques de Paris en compagnie de Sylvie Benzoni-Gavage directrice de la maison Poincaré et nous continuons notre déambulation dans les différents espaces alors là on est dans une autre pièce une pièce qui s'appelle Inventée c'est un grand amphithéâtre qui je pense c'est d'époque j'imagine oui oui date de 1926 le bâtiment construit par Jean Perrin et donc il y a une vidéo qui passe plusieurs histoires racontées par des scientifiques et illustrées par des images là où justement il y a une dame qui signe ce qui est raconté et il y a un sous-titre en anglais et ces scientifiques racontent un moment de découverte c'est ça ? oui on a intitulé cette série Sensation d'invention donc il y a 8 portraits 4 mathématiciens 4 mathématiciennes filmés dans des environnements variés et surtout pas que leur bureau parce qu'on fait des maths un peu partout en fait et qui racontent un petit peu leur façon de travailler leur façon de découvrir des choses leur façon de sécher aussi parce qu'on passe du temps à ne rien comprendre et à se tromper aussi c'est très important de passer cette idée que l'erreur est très importante en maths on progresse en faisant des erreurs j'avais regardé une de ces vidéos où il y a un chercheur qui parle d'un petit schéma sur un ticket de métro il y a une autre chercheuse qui est d'ailleurs je crois au jardin de Luxembourg je ne suis pas sûre qui raconte le moment où elle a enfin compris après avoir pas compris pendant des mois et des mois et des années et là le moment de révélation et c'est génial à écouter parce qu'on oublie qu'on parle de maths déjà et on est avec eux il y a du suspense du suspense et puis pas mal d'émotions aussi parce que je crois que les gens ne s'imaginent pas trop qu'on ressent des émotions en faisant des maths et moi quand je vois ces collègues ça me donne un peu des frissons il y a une collègue aussi qui raconte les différences entre maths et musique on l'entend jouer du piano on les voit dans leur vie c'est des maths vivantes c'est exactement ce que représente cette maison de Poincaré on ne va pas tout visiter parce que c'est de la triche sinon vous n'allez jamais venir chers auditeurs et auditrices et on va peut-être finir sur cette fameuse carte des mathématiques quand même parce qu'elle est magnifique on y va on est devant la carte des mathématiques il y a foule il y a énormément de gens qui manipulent le fameux ballon des cubes et qui regardent cette carte très colorée alors tant qu'on est devant est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu alors c'est une carte qui représente déjà plusieurs quartiers il y a un quartier des nombres comme les gens s'attendent à trouver des nombres dans un musée des maths mais il y en a cinq autres et qui essaient de nous repérer un petit peu dans ce qui sont les sujets des mathématiques et puis ces quartiers sont traversés par des lignes de métro si on peut dire représentées par des fils élastiques de couleurs donc il y en a je ne dis plus de bêtises sept sept lignes et sur chacune des lignes il y a beaucoup de stations comme on aurait des stations sur un quart de métro avec beaucoup d'intersections c'est à dire s'il fallait vraiment la construire avec des passages des escaliers il y aurait beaucoup d'escaliers pour franchir les stations qui se rencontrent et on a mis en plus quelques points remarquables un peu comme on aurait la tour Eiffel ou Beaubourg je ne sais pas on a mis quelques points remarquables qui sont des sujets d'études particuliers mais c'était aussi une façon de représenter c'était assez on s'est posé beaucoup de questions sur la façon de représenter cette carte des mathématiques et le fait d'avoir des quartiers des lignes des points remarquables ça permet d'avoir finalement plusieurs dimensions dans notre représentation avec autour ces fameux objets du quotidien qui sont numérotés comme ça on va pouvoir ensuite voir à quoi ils correspondent il y a une espèce de bouée il y a une corde à nœud il y a un satellite il y a un truc qui ressemble à une valise une roue de vélo une espèce de comme un chou Romanesco qui j'imagine représente une fractale en 3D il y a une roue de casino une carte bleue un téléphone portable un rubis cube une horloge je crois que je ne les ai pas tous fait donc ces fameux moyens de se rattacher au quotidien oui c'est une façon de vraiment littéralement tirer des fils vers le quotidien partir d'un objet que les gens connaissent en général et raconter des maths dessus donc soit les gens sont en autonomie ils peuvent lire les cartels et il y a aussi 4 petits films pédagogiques sur 4 objets choisis parmi ces 14 et donc voilà par exemple un objet que j'aime bien qui est assez visible sur les photos qu'on voit circuler c'est la bouée multicolore qui permet de parler un petit peu de topologie donc c'est un domaine inconnu du public en général parce qu'on apprend ça quand on fait des études de maths et qui en même temps est très visuel c'est une bouée qui a la particularité d'être coloriée avec 7 couleurs et 7 couleurs qui sont mitoyennes les unes des autres ce qui serait totalement impossible dans le plan puisque le plan dans le plan il y a un théorème qui s'appelle le théorème des 4 couleurs si vous prenez une carte de géographie vous pouvez la colorier toujours avec 4 couleurs ça vous suffira et alors que sur une bouée vous pouvez avoir besoin jusqu'à 7 couleurs une bouée qui est donc en 3 dimensions et donc c'est ça c'est la topographie c'est dans l'espace un peu alors la topologie pardon je me trompe pardon c'est le domaine des maths qui s'occupe des objets sans se préoccuper des déformations c'est à dire tout à l'heure j'évoquais le cube sphérique en fait un cube une sphère du point de vue de la topologie c'est la même chose parce qu'il faut imaginer qu'on peut la faire en pâte à modeler on déforme ça sans déchirer et ça fait du point de vue de la topologie le même objet c'est génial c'est génial de voir cette bouée et de savoir tout ce qui se cache en dessous surtout qu'elle est très belle cette bouée très très bien colorée c'est votre objet préféré dans le musée ou vous en avez d'autres ? alors je ne sais pas si c'est mon objet préféré mais j'avoue que je l'aime beaucoup elle rentre très très bien et j'aime aussi beaucoup le tableau avec les colliers mathématiques en tout cas merci beaucoup Sylvie Benzoni-Gavage d'avoir accepté de répondre à mes questions et d'avoir fait cette petite visite parce que ça donne envie de venir et si vous avez un conseil à ceux qui ne connaissent pas ce serait quoi ? ceux qui ne savent pas à quoi s'attendre et bien justement en venez parce que ça va sûrement être très différent de ce à quoi vous attendez merci beaucoup merci à vous merci à Sylvie Benzoni-Gavage directrice de l'Institut Henri Poincaré d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir fait visiter ce tout nouveau musée des mathématiques il est déjà victime de son succès alors n'hésitez pas à réserver votre visite sur leur site internet merci également à Leneï Corde-Roc pour sa première chronique sur les filles en mathématiques et retenez que non les garçons ne sont pas plus forts dans les sciences en revanche les clichés le sont bien une émission préparée et réalisée par Sophie Potvin que vous pouvez réécouter sur votre application de podcast retrouvez-nous sur le labodessavoir.fr ou sur les réseaux sociaux et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada